Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, on se fait un cadeau. Elle va venir régulièrement à l'émission maintenant et j'en suis très heureux. L'unique Christine Michaud sera avec nous aujourd'hui. En chanson, Jessica Poulin et Andréanne. L'Omélie par quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Emmanuel Zettino. Et la chronique abdominale du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. « Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Merci Christine d'être là. Heureux de te revoir. Bien, ça me fait très plaisir. En sachant que ça va devenir une belle habitude. Oui, bien là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une famille même. C'est plutôt agréable. Aujourd'hui, tu nous parles de l'art du sublime pour une vie optimale. Là, les gens doivent se dire à la maison, c'est quoi ça? Oui, puis c'est tellement important. Ça peut tellement nous faire du bien. Qu'est-ce que le sublime? C'est vraiment... On parle du sentiment de l'élévation de l'âme. Quand on voit quelque chose, on vit un moment, qu'on a l'impression... En fait, il y a même des critères, il y a des recherches scientifiques qui sont faites sur ce sujet-là. C'est ça qui est important de savoir en psychologie. Ça fait 15 ans à peu près qu'on étudie ça. Moi, ça m'a complètement enchantée de savoir qu'il y a des grands scientifiques qui s'intéressent au sentiment de l'élévation de l'âme chez l'être humain. Alors, le sublime, c'est par exemple quelqu'un qui arrive pour la première fois de sa vie devant le Taj Mahal. C'est comme le souffle coupé. On a l'impression que le temps s'arrête. Les critères, c'est ça, l'altération du temps. On se dit, mon Dieu, on dirait qu'il n'y a plus de temps. Notre égo est très diminué. Quand on vit ces moments-là, le petit moi qui se donne de l'importance, on n'est plus là-dedans du tout. Très connecté, un sentiment de connexion autant avec d'autres, si on est avec d'autres personnes quand on le vit, mais sinon avec quelque chose de plus grand que nous, donc avec Dieu, le divin, on ne peut pas. Sinon, on a une impression d'immensité, de vastitude, comme si on aurait dit que le ciel s'est ouvert ou la terre s'est élargie parce que j'ai vécu ce moment-là. Donc, ça donne des sensations physiques aussi. On peut avoir la chair de poule, on peut être ému aux larmes, on peut avoir chaud, avoir froid. Et ça nous donne envie d'être meilleurs, de redonner, de contribuer à la société. Moi, je pense que juste avec ces six critères-là, on se dit, déjà, c'est une belle expérience qu'on a envie de vivre, qui peut amplifier notre foi aussi. Parce que quand on vit ça, on n'a pas le choix de se dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est drôle parce que juste l'image du petit oiseau avec la main, je trouvais que c'est une image de sublime. Tu sais, les balais des tourneaux qu'on voit sur le bord de ton route, des fois, moi, c'est dangereux parce que je pourrais m'arrêter pour les regarder. Mais tu sais, on a l'impression, on fait, ah, wow, c'est comme... C'est mystérieux. En même temps, c'est grandiose quand on vit ça. Puis ça peut prendre vraiment plusieurs facettes, comme autant des choses qu'on va voir que des choses qu'on va vivre. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu, d'ailleurs, une expérience de cet ordre-là. Écoute, je t'écoutais. Et ce que ça m'a fait penser, c'est qu'il y a 26 ans, à peu près, quand j'étais... je voulais me suicider. Et je suis allé chez les moines à Saint-Venard-du-Lac. Les gens, la majorité, le savent. Et c'est quand je suis rentré, après une semaine, à la chapelle, le temps s'est arrêté. J'ai broyé ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu d'apparition, mais ma vie a changé là. Et c'est là que la victoire de l'amour a été fondée. C'est à ce moment-là. Alors, tu sais, ça a été... boum! Et ça, je ne l'ai jamais revécu. Oui, bien ça, c'est grandiose. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des expériences... Et ça donne du fruit. Regarde les fruits, 26 ans. Oui, c'est ça. Puis il y a un avant et un après. Tu le dis, il y a eu ce moment-là. Toute personne qui a vécu une conversion, je pense que c'est ça. Des expériences mystiques, c'est ce que ça fait. Mais je pense qu'au quotidien, on aurait intérêt à recréer ou à essayer de se rendre disponible pour vivre ce genre d'émotion. On va te reposer la même question. As-tu déjà vécu? Oui, à plusieurs reprises. Mais entre autres, même... Tu sais, je t'avais parlé, je pense, lors de la première entrevue de mon amour pour Sainte-Thérèse de Lisieux. Oui, oui, oui. Mais la première fois que je suis allée au Carmel de Lisieux, je me suis assise sur un banc, là, puis ça a fait... Là, c'est inexplicable. Tu te dis, il y a quelque chose qui se passe. Je me sens remplie de quelque chose de tellement beau, de tellement grand que je ne peux même pas me l'expliquer, mais je me sens bien. Tu sais, on voudrait rester dans cette émotion-là. Puis ça perdure, c'est ça qui est beau, c'est que ça a des effets même sur notre corps physique, psychologique, sur notre santé. C'est ce que les études scientifiques tentent à prouver actuellement. Puis moi, ce qui m'a amenée à m'intéresser à ce sentiment-là, au sublime, qui est une des dix émotions positives les plus puissantes, en plus. Il y a dix émotions qui sont plus puissantes que toutes les autres, qu'on a intérêt à générer au quotidien, alors ça en fait partie. Mais moi, c'est une étude, une expérience qui avait été faite par un journaliste du Washington Post. Et lui avait installé Joshua Bell, qui est considéré comme le plus grand violoniste au monde. Il l'avait installé dans une station de métro, l'Enfant Plaza, à Washington, une station très, très courue, un matin, l'heure de pointe. Et il a demandé pendant 30 minutes de jouer les partitions les plus difficiles à jouer sur son violon, qui était un Stradivarius d'une valeur de 3 millions de dollars. Dans une station de métro. Dans une station de métro. Il devait avoir des agents de sécurité pas très loin. Puis tu sais, il y avait une casquette à l'envers, pour ne pas être reconnu, malgré que les musiciens classiques, ce n'est pas nécessairement ceux qu'on reconnaît sur la rue. Et donc, il a fait l'expérience. Il avait son étui de Stradivarius ouvert par terre pour que les gens puissent laisser des pièces de monnaie, comme on a l'habitude de voir. L'expérience a duré 30 minutes. Il y a à peu près 1000 personnes qui sont passées devant lui. Moins de 10, on ralentit le pas, parce que tout était vérifié, calculé. Il y a un petit bonhomme, lui, il avait 3 ans, 3-4 ans. Lui, il s'est arrêté, là, complètement subjugué par ce qu'il entendait. Mais rapidement, sa mère a tiré sur son chandail puis elle a dit, bientôt, on est pressé. Alors, il a ramassé, je pense, ses 32 $ américains dans son case, son étui de Stradivarius à 3 millions. Et la question du journaliste du Washington Post était, dans un endroit ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté du monde, de nous arrêter pour nous en émerveiller? Puis là, moi, ça m'a déçue parce que je me suis dit, mais non, la preuve de cette expérience-là, c'est que non. Puis ça a créé un bel article quand même, Gene Wingarton, le gars qui a écrit l'article, il a gagné le prix Pulitzer pour ça. Juste parce qu'il a eu l'idée de cette expérience pour quand même secouer la population, dire, hé, attends, on n'est plus là, surtout avec nos téléphones cellulaires, avec notre... Tu sais, on est dans une période angoissante avec la pandémie. Donc, moi, pour ça, c'est comme... On parlait de mission, là. J'avais envie, je me disais, d'avoir... de me donner cette mission-là pour un temps, de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas ramener un peu plus de ce sublime dans notre vie, de l'émerveillement, parce que c'est ça aussi, là. Mais pour faire ça, il va falloir ralentir un petit peu la cadence. Il faut devenir plus présent, plus attentif, parce que combien de fois il y a des belles choses qui se passent autour de nous, juste les actes de bonté, quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, là, c'en est des expériences de sublime. Puis l'exercice que tout le monde peut faire, c'est juste pour se pratiquer, là, se demander dans différentes catégories, tu sais, est-ce qu'il y a un livre que j'ai lu qui m'a amené à vivre ce sentiment-là? Moi, c'était L'âme du monde, de Frédéric Lenoir. Ça, c'est le livre qu'il faut que tout le monde ait lu dans sa vie, là. Frédéric Lenoir, oui. C'est un tout petit livre, là, mais c'est un bijou, puis on lit ça, puis ça nous fait cette impression, là, d'être rempli. Mais sinon, c'est un film, une pièce de musique. Je fais toujours des méditations, tu sais, comme avant de m'en venir, là, pour l'enregistrement, juste avant de partir, là, j'ai mis l'Ave Maria de Caccini, là. Ah, mon Dieu! À plein son, là, dans mes oreilles. Puis là, je fais juste comme me concentrer sur ce que j'entends, mais ça fait un bien fou. Il y a quelque chose... C'est ça, c'est de l'ordre qui nous élève, là. On a l'impression que ça... Quand tu parles, est-ce qu'on pourrait dire pas l'état de grâce, mais un moment de grâce? Bien, moi, je pense que oui, là, il y a quelque chose avec la grâce, oui. Parce qu'en plus, il y a la gratuité, là-dedans. C'est quelque chose qui arrive, qu'on n'a rien fait. Ça nous arrive, là, tu sais. C'est un cadeau qui est offert, aussi, je pense. Ça peut arriver à des gens, justement, au moment où ils prient, où ils font quelque chose, un rituel particulier. Tu sais, il y a tellement de possibilités, je pense. As-tu des trucs à nous donner, à moi, ou aux gens à la maison, pour élever notre âme? Oui. Bien, moi, je pense que d'abord, c'est beaucoup dans la présence, tu sais. Les critères que j'ai nommés tantôt, que les chercheurs ont découverts, les six critères, je pense que c'est là, c'est ça qu'il faut viser. Par exemple, de se dire, bien, comment je peux être un peu moins dans mon égo, tu sais. C'est ce que... Me rappeler, je sais que ça a l'air drôle de dire ça, mais je le dis bien avec vulnérabilité, bien humblement, mais tu sais, moi, ça m'arrive aussi, des fois, d'avoir l'impression que la Terre tourne autour de moi. Je peux me le faire gentiment rappeler, là, par mon chum ou d'autres personnes. C'est bien parfait. Bien, tu sais, juste de diminuer ça, de s'enlever de notre importance, un peu. Je pense que ça aide beaucoup. On disait ralentir. Puis c'est ça, de se dire, donner un nouveau regard, porter, tu sais, comme si c'était tout le temps des premières fois, dire ici, c'était nouveau. Si je m'en allais, par exemple, j'aurais pu arriver ici, c'est la deuxième fois que je suis avec toi. Bien, moi, j'essaie de me mettre dans un esprit de... C'est comme si c'était la première fois. Puis de prendre le temps de redécouvrir les personnes avec qui on entre en contact. Espèce de reset. Ça, ça serait moi, je rêve de ça, là, tu sais. Combien de fois, on a vu quelqu'un une fois, on a eu un jugement, des fois. Puis là, bien, malheureusement, c'est ça qui a tendance à repopper, là, tu sais, quand on le revoit. Si on était en mesure, tout le temps, de faire davantage un reset. Mais tu sais quel être agit comme ça, comme si c'était toujours la première fois. Je t'écoute et je pense à mes chiens. C'est vrai. Tu sais, je suis parti ce matin. Moi, je vais arriver tantôt. Ça fait 1000 ans, je suis parti. C'est clair. Ils sont super heureux. Bien oui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. C'est vrai, là. Les animaux, en général, effectivement. Bien, puis ils sont vraiment dans la présence. Puis ils n'ont pas d'égo, là. Donc, ils s'en foutent, là. Ce n'est pas par rapport à eux, là. C'est clair. Est-ce que tu as entendu parler de l'expérience qui a été faite... C'est Mario Beauregard, docteur en neurosciences, qui m'en avait parlé. Chez les religieuses cloîtrées. Quand ils étaient en prière profonde, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Peux-tu m'en parler un peu? Bien, j'ai entendu parler. Je n'ai pas les détails, mais je sais qu'effectivement, ça changeait. Il y a des portions de leur cerveau qui s'allumaient ou, en tout cas, il y avait des choses qui se passaient. C'est un peu ce qu'on a fait. Il y a un neurochirurgien aussi aux États-Unis, James Doty, qui a fait ça avec le Dalaï-Lama, entre autres, quand ils ont vérifié. Mais ils mettaient des électrodes. Ils essayaient de voir des moments, bon, que ce soit de prière ou de méditation, tout dépendant en quoi ils croient. Mais effectivement, ça avait des effets quand même grandioses. Puis oui, mais je pense que juste le fait, parce qu'ils s'arrêtent, ils sont extrêmement présents. Ils sont cloîtrés. Imagine le temps de prière, comment ils vivent leur vie, la discipline et tout, puis l'ouverture à quelque chose de plus grand. Je pense que c'est ce que ça crée aussi. Puis ce qui est beau là-dedans, oui, de toute façon, prier, quand on prie, d'abord, on s'apaise. Moi, je dis, on se dépose, on est là. Donc, on crée les conditions gagnantes pour vivre des moments sublimes. Mais ce que je pense aussi, où c'est super important, c'est que quand on vit ces genres de moments-là, on a comme, moi, en tout cas, ça me donne l'impression d'être profondément aimé. Puis je trouve tellement que c'est ce qui manque dans notre société, tu sais, de dire, nous qui sommes croyants, par exemple, on va dire, bien moi, je me sens profondément aimé par Dieu de manière inconditionnelle. Puis moi, c'est beaucoup ma quête. Je me dis, comment on ferait pour aider les gens à se sentir comme ça? Parce qu'imagine une société où il y aurait plus de gens qui se sentiraient profondément, inconditionnellement aimés. Bien, comment ils agiraient? Comment ils mèneraient leur vie? Comment ils seraient en relation avec les autres? C'est sûr qu'on a des petits écarts de temps en temps. On reste humain. Mais quand même, tu sais, je trouve que c'est un élan qui est magnifique. Puis le sublime, pour moi, les expériences du sublime, bien, pour moi, c'est comme si... c'est quelque chose de plus grand que moi ou Dieu qui vient me dire, je t'aime. C'est carrément ça. C'est magnifique, ça, oui. C'est un élan d'amour qu'on peut ressentir, mais en même temps, qui tout de suite nous donne le goût de le redonner. Ça fait que c'est une belle danse. C'est beau ce que tu dis. Est-ce que ça te fait de la peine, en tout cas, moi, ça m'en fait, de savoir qu'il y a tant de personnes qui ne vivront jamais ça? Oui. Parce qu'ils se coupent à la fois en disant, c'est une gangue. Qu'ils nous regardent peut-être, ils disent, regarde, regarde, sont-tu un chécapoté, ces deux-là? Non, non, mais c'est vrai. Non, t'as raison, c'est clair. Bien oui, oui, moi, puis on se sent tellement impuissant parce que, tu sais, des fois, c'est sûr, quand on le vit, puis on sait qu'est-ce que ça nous apporte, puis comment ça nous permet de mieux vivre et tout, bien, on a envie d'aller brasser du bord. Je dis, hey! Attends. Et peut-être que c'est ça, le défi, c'est ça, la mission aussi, c'est de dire, bien, comment je peux y prendre autrement? Tu sais, s'il y a une façon de faire les choses, il y a des choses qui passent bien pour certaines personnes, pour d'autres, c'est autre chose. Tu sais, juste la première entrevue avec toi, les commentaires que j'avais eus après, c'était ça, il y a des gens qui me disaient, ah, bien, merci, tu sais, d'avoir parlé de ta foi, mais peut-être dans des mots autres. Des mots d'aujourd'hui. Bien, puis moi, c'est ça, c'est comme ça que je l'ai appris, puis en même temps, bon, j'ai mis, moi aussi, 20 ans de télé dans le corps à m'adresser au grand public, fait qu'à un moment donné, on demeure respectueux aussi. Mais il vient un jour où, surtout en vieillissant, je pense qu'on a envie d'être totalement qui on est, puis je pense que ça nous fait, tu sais, c'est tellement bon qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas cacher ça non plus. En terminant, ça passe vite avec toi, veux-tu me rappeler la devise de Mamie Yvette? C'est tellement beau. Mais t'es tellement mignon de la ramener en plus, parce qu'elle m'accompagne tout le temps, j'ai l'impression, mais elle disait, il faut voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Mamie Yvette, c'était une maîtresse du... Elle maîtrisait très bien le sublime. Je t'offre une très, très belle chanson et merci de faire partie de l'équipe. Merci! Ça me touche beaucoup. Moi aussi. Vraiment, vraiment. Très, très belle chanson interprétée par Jessica Poulin et Andréanne, Juste un souffle. Juste un souffle de ta bouche et me voici Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie Au commencement du monde, ton cœur a parlé Avant d'autres choses, tu m'as désiré Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies Dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit Et ton cœur de père a désiré ma vie Et ton cœur de père a désiré ma vie De ta main, tu peines les étoiles et le ciel L'univers répand au son de ton appel Dans le désir de ta grâce Crééé de tes mains Images et souffle de ton amour divin Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies Dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit Et ton cœur de père a désiré ma vie Et ton cœur de père a désiré ma vie Un jour je serai unie avec les seins Devant la beauté de ta face sans fin Prosterné devant ton trône Des hommes et des anges Uniront leurs voix Proclamant leurs louanges Là où brillent les étoiles Où ton amour a donné vie Dans les cieux nous chanterons Avec les anges à l'infini Gloire au Père du Fils Et au Saint-Esprit Gloire au Père au Fils Et au Saint-Esprit Gloire au Père au Fils Et au Saint-Esprit Tu as créé les étoiles Et ces millions de galaxies Dessinés ces paysages Par le souffle de l'esprit Et ton cœur de père a désiré ma vie Et ton cœur de père a désiré ma vie Et ton cœur de père a désiré ma vie Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartient le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Je continuerai à croire Même si tout le monde perd espoir Je continuerai à aimer Même si les autres parlent de haine Je continuerai à construire Même si les autres détruisent Je continuerai à parler de paix Même au milieu d'une guerre Je dessinerai des sourires Sur des visages en larmes Et je tendrai les bras À ceux qui se sentent épuisés Oui, je continuerai à croire Comme je vous disais la semaine dernière Pour le mois de juillet Vous savez que les mois d'été Sont toujours plus difficiles Au niveau des dons Il n'y aura pas de cadeau du mois Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire C'est de vous offrir Depuis plus de 26 ans Des émissions 7 jours par semaine Sur le réseau TVA Ainsi que sur Internet Et grâce à Internet L'émission peut être vue Dans le monde entier également Beaucoup d'Européens Écoute, la Victoire de l'amour Des îles Maurice Plein d'endroits Les îles de la Réunion Évidemment, la France La Suisse, la Belgique Alors merci de tout cœur Parce que la famille De la Victoire de l'amour Elle est très grande Et je vous dirais Qu'il est extrêmement important Que vous donniez dans la joie Et vous voyez cette belle phrase De Saint Paul Dans la Bible Qui dit ceci Que chacun donne Comme il l'a résolu En son cœur Sans tristesse Sans contrainte Car Dieu aime celui Qui donne avec joie Vous savez que c'est tellement Important cette phrase-là Il faut que vous soyez Heureux de donner Et que vous vous sentiez Pas obligé Saint Paul dit Sans tristesse Ni contrainte Lorsque vous donnez Il faut que ce soit fait Dans la joie Parce que vous voulez absolument Que l'annonce De la parole de Dieu Soit faite Alors merci De devenir Des protecteurs de la foi Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville A Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit Du lundi au jeudi De 8h à 17h Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1 888 811 9291 1 888 811 9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Une question impossible à résoudre en deux minutes Je le dis tout de suite Mais je me lance tout de même Georges Bernanos a affirmé Que le monde moderne Était une gigantesque conspiration Contre la vie intérieure Qu'en pensez-vous ? Si Bernanos a écrit cela Après la dernière guerre mondiale Que dirait-il aujourd'hui ? Il ne s'agit pas de fustiger le progrès Que nous connaissons depuis 70 ans Pour améliorer notre vie la plus quotidienne Tout le monde est d'accord là-dessus Personne ne s'insurge contre la création Par exemple de la machine à laver Ou de la salle de bain Désormais présente dans tous les foyers Le problème n'est pas là Un certain confort de vie Est plus que légitime Mais je dis bien un certain confort Car trop conduit à l'endormissement Et à l'incompréhension Des situations traversées par ceux qui Encore de nos jours Ne bénéficient pas du nécessaire Et c'est déjà là Une entorse à notre vie intérieure Car celle-ci Avant d'être d'ordre spirituel Et d'ordre réflexif Honorer la vie intérieure Honorer la vie intérieure C'est d'abord honorer l'intelligence Qui prend la mesure De ce qui contribue Au bonheur absolu de l'homme Et qui veut y travailler Honorer la vie intérieure C'est ressentir avec son ventre La misère d'autrui Matérielle ou morale Et travailler à la détruire Bien sûr il y a aujourd'hui Des êtres merveilleux Qui sont capables D'une très grande générosité Notamment certains jeunes Mais il est certain Qu'en Occident L'individualisme se répandant L'amour se refroidit Il n'est plus le grand lieu De la réalisation de l'homme L'économie prend le dessus La société pousse au rendement Chacun construit son propre bonheur Et ne veut être gêné par personne Les couples se défont Aussi vite qu'ils se sont créés Nos organisations de vie Et l'exiguïté de nos appartements Ne nous permettent même plus De garder chez nous Nos vieux parents Et de les entourer d'amour En ce sens Le monde moderne Est une vaste conspiration Contre la vie intérieure Et sur le plan spirituel Alors là Nous sommes bien obligés De constater que notre société française Pour s'en tenir à elle Cherche à se construire Loin de la présence de Dieu On ne prend plus le temps De vivre avec l'au-delà De rester en silence De parler avec Dieu Avec le Christ Avec Marie Avec les anges On garde les deux pieds Bien rivés au sol On se vend aux choses de la terre Qui pourtant sont mortelles Oui, la vie intérieure de l'homme Est en danger de mort À bientôt Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ Selon Saint-Marc Jésus appelle les douze Et pour la première fois Il les envoie deux par deux Il leur donnait pouvoir Sur les esprits mauvais Et il leur prescrivit De ne rien emporter sur la route Si ce n'est un bâton De n'avoir ni pain Ni sac Ni pièce de monnaie Dans leur ceinture Mettez des sandales Ne prenez pas de tunique de rechange Il leur disait encore Quand vous avez trouvé l'hospitalité Dans une maison Restez-y Jusqu'à votre départ Si dans une localité On refuse de vous accueillir Et de vous écouter Partez en secouant La poussière de vos pieds Ce sera pour eux Un témoignage Ils partirent Et proclamèrent Qu'il fallait se convertir Ils chassaient Beaucoup de démons Faisaient des onctions d'huile Et de nombreux malades Et ils les guérissaient Acclamons La parole De Dieu Le thème de l'évangile Aujourd'hui C'est la mission Et quand on entend mission Il y a plusieurs thèmes Qui peuvent émerger On va parler D'appels De témoignages De dons de soi De défis Ici Jésus Pour la première fois Comme c'est indiqué Confie cette mission particulière Aux apôtres À ses douze amis De confiance Il les envoie On peut imaginer le moment Depuis un certain temps Les apôtres Ont vu les merveilles Que Jésus a fait Ont vu ses signes concrets Ils apprennent Ils écoutent Ils regardent Et maintenant Jésus leur donne Le pouvoir De le faire À leur tour Avec très peu de moyens Si on le voit D'une façon humaine L'évangile nous dit Il leur prescrivit De ne rien emporter Sur la route Si ce n'est un bâton De n'avoir ni pain Ni sac Ni pièce de monnaie Dans leur ceinture Mettez des sandales Ne prenez pas De tunique De rechange Mais en même temps Il leur donne Quelque chose Qui est encore Plus précieux Il leur donne La parole De Dieu Et c'est avec ça Qu'ils vont aller Évangéliser C'est avec ça Qu'ils partent En mission Et je trouve La pédagogie De Dieu Merveilleuse Parce que Dans cette pédagogie On voit le moment Où justement Avec Jésus Il les envoie On peut dire Que quand ils sont Avec lui Ils ont tout Ils ont le maître Ils voient les miracles Ils voient les merveilles Mais maintenant C'est à eux De pouvoir le faire Au nom de Jésus Et dans cette mission Justement On doit se souvenir Que la mission C'est de proclamer Cette parole de Dieu Je vous partage Un événement Qui m'est arrivé récemment Une dame Qui m'a appelé Qui m'a rejoint Par téléphone Elle s'est arrangée Avec son fils Pour me rejoindre Et tout Et c'est une femme Quand je lui ai parlé Qui me dit Bien mon père Je vous écoute À la messe Je vous suis À toutes les semaines J'écoute vos homilies À la victoire de l'amour J'ai trois garçons Puis vous Vous êtes comme Mon quatrième fils Vous faites partie De la famille maintenant Et j'ai trouvé ça beau Parce que D'une façon humaine On peut dire Bien J'ai atteint un but J'ai réussi À faire connexion Avec elle Mais en même temps Comme chrétien Comme croyant Et moi comme prêtre On est appelé à plus Que seulement Une relation humaine On est appelé À une relation Centrée sur Dieu Et c'est ça Qui est magnifique C'est qu'à la fin De la rencontre Bien On a bouqué Un rendez-vous Pour qu'elle puisse Venir à la cathédrale Recevoir le sacrement De la réconciliation Recevoir le sacrement Du pardon Recevoir l'onction Des malades Et c'est là Où on se dit Bien La mission Est vraiment accomplie Quand on réussit À mettre le Christ Comme ça Dans le milieu Des rencontres C'est là Où on voit Que la mission Prend chair La mission Se fait concrète J'ai une petite parole Ici De Monseigneur Romero Du Salvador Qui dit Mi voz Desapparecera Pero mi palabra Que es Cristo Quedará en los corazones Que lo hayan querido Accoger Je vous traduis Ma voix disparaîtra Mais mes paroles Qui sont le Christ Resteront Dans les cœurs Qui l'auront Accueilli N'oublions jamais Que nous sommes Des instruments Dans cette mission Le Seigneur A besoin de nous Pour proclamer Sa parole Et c'est sa parole Que nous sommes appelés À propager Et à partager Gardons courage Parce que cette parole Est plus puissante Que tout Alors De tout cœur Je vous bénis Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Le Seigneur Esté con Et que Dieu Tout-Poderoso Les bendiga Il Qui est Padre Hijo Et Espíritu Santo Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur Est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen J'espère que cette émission Vous a plu Il ne me reste que le temps De vous souhaiter Un magnifique dimanche Et n'oubliez pas Moi je vous attends Demain matin À 5h15 Et si vous voulez Sur vos tablettes Ou vos téléphones À l'heure que vous voulez Sur notre site Internet Que vous voyez Au bas de l'écran À demain Bye Sous-tit Sous-tit Sous-tit